Erlacher n'a aucune raison de prendre de risque. 5 secondes. Aucune raison de prendre de risque, attention quand même au démarrage. Énorme départ de tout le monde. Nicolas Prost va garder sa place de leader et derrière Olivier Panis qui a eu du mal et qui a réussi je crois à dépasser Olivier Pernod. Non, il a repris sa place Olivier Pernod donc pour l'instant... Lagorce 3ème. C'est ça, nous avons Prost, Erlacher, Lagorce, Ferrier, Panis, Pernod. Alors, les 3 premiers en tout cas, ça va être l'énorme bagarre et Nicolas Prost a peut-être du souci à se faire sauf qu'Erlacher a besoin de points donc il ne peut pas aller casser la voiture. Non, non, il ne veut pas aller casser la voiture. De toute façon, les podiums sont figés maintenant puisque Erlacher était un petit peu menacé. Non, non, ça reste rien. Donc il n'y a plus trop de... Là, ils vont se battre pour les places de cette finale et pour donner le spectacle bien sûr et pour l'instant, tu vois, on n'a pas la seconde traditionnelle puisque Nicolas Prost a 5 dixièmes seulement d'avance sur Yann Erlacher. Donc tendu un petit peu ce départ de finale par contre après on a Lagorce à une seconde 5 Ferrier un petit peu plus loin de même que Pernod et Panis qui fermaient la marche de ce premier tour. Et voilà, et Yann Erlacher qui est dans les basques de Nicolas Prost mais qui très intelligemment ne force pas son talent et doit simplement se dire que si Nico fait une bêtise il passera volontiers et que sinon il ne faut pas compter sur lui pour prendre des risques. Il a son podium pratiquement et c'est le plus important pour lui. Nouveau passage, Nicolas Prost en tête. Oui, ça ne change pas. Devant Yann Erlacher, remarquable. En troisième position, on voit que la Milagorce a des soucis. Oui, derrière. C'est vraiment la voiture, ce n'est pas lui. Il n'y a pas de problème, elle n'avance pas sa casse. Christophe Ferrier n'est pas loin. Elle n'avance pas. Il se rapproche de plus en plus Christophe Ferrier là. Attention devant, il y a toujours la bagarre mais comme tu le disais, Yann Erlacher est en embuscade. On a un drapeau jaune là-bas. On a un drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le leader. C'est Nicolas Prost qui a été à la faute dans le centre du circuit. Il y a Erlacher qui prend la tête. Et Erlacher qui prend la tête devant Franck Lagorce, Christophe Ferrier, Olivier Pernod, Olivier Panis. Et Nicolas Prost qui va sans doute reprendre la piste derrière. Ça y est, il est reparti. Est-ce qu'elle a touché la voiture ? Est-ce qu'elle est en état de finir la finale ? Je n'ai pas l'impression, il est au ralenti. Ça c'est dingue. Le voilà, Nicolas Prost, il va rentrer. Oui, j'ai l'impression que lui aussi a un problème sur la roue avant. Il est passé un peu près là. Il est passé au ralenti. Il y a un souci sur la voiture, il va rentrer Nicolas Prost. Je pense qu'il est passé dans le trou de lobe ? Je n'ai pas vu, peut-être. Oui, c'est la roue avant gauche. Oui, c'est ça Thierry. C'est donc la même maladie. C'est la suspension carrément là qui a lâché. Et donc devant, on a toujours Yann Erlacher. Le voyage, Yann Erlacher, largement installé en tête. Maintenant devant Franck Lagorce, Christophe Ferrier, Olivier Pernod, Olivier Pannis qui est en train de déshabiller la voiture. Le capot d'Olivier Pannis est en train de partir. Ça c'est bien du Pannis ça. Il enlève le haut pour fêter la victoire de son fils. C'est ça, il enlève le haut, oui. C'est bien parti pour lui. Yann Erlacher toujours devant, avec en plus le record du tour en 41-6 pour le pilote du PC. Il fait une saison magnifique, Yann Erlacher, franchement. Extraordinaire. Ah oui, super ce jeune garçon. Et tu vois comme quoi, rester dans les roues, en attendant qu'un problème survienne, eh bien ça peut payer. Oui, surtout qu'il claque sonné fort derrière quand même. Il lui faisait voir qu'il était là. Oui, absolument. À Nico Prost. Absolument. Allez, le voilà. Il va lui rester encore ce tour plus l'autre. Maintenant on est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. Le dernier tour, Yann Erlacher en patron qui va monter sur le podium de son premier trophée Andros sous les yeux du tonton. Le patron sous les yeux du tonton, tonton Muller. C'est ça. Patronissimo. Les papes, les papes de l'Andros trophée. Et on a entendu dans les déclarations d'Yvan Muller qu'il avait franchement, il avait snobé son neveu. Parce que franchement ce qu'il a fait c'est exceptionnel. Et le voilà Yann Erlacher qui se dirige donc vers l'arrivée de cette finale et vers son premier podium pour sa première participation à l'Andros qui va terminer troisième. Le voilà Yann Erlacher, vainqueur de la finale. Ah, c'est superbe. Deuxième, Franck Lagorse. Troisième, Christophe Ferrier. Quatrième, Olivier Pernot. Et cinquième, le capot d'Olivier Panis devant la voiture d'Olivier Panis. Le papou. Le capou qui a fini avant. Ah ouais, ouais. Voilà, donc pour cette finale de la catégorie élite. Ah, belle finale, belle finale. Voilà, on lui remet le capot d'ailleurs. Malheureux pour Nicolas Prost mais bon, victoire, belle victoire. Et Prost qui fait les donuts, Prost, Lagorse qui fait les donuts là-bas devant le public pour les remercier. Ouais. Ah, Francky Lagorse, toujours aussi spectaculaire.